Musique Actuellement nous avons 10 ans d'existence et nous travaillons avec plus de 58 ateliers de transformation de fruit à travers les 10 départements du pays. Concrètement, ce que l'ANATRAF permet à ces différents ateliers de réaliser, au niveau de l'approvisionnement des intrants, c'est difficile pour des associations paysannes qui, même en donnant naissance à ces ateliers, de trouver les moyens de se prouvoir en ces matériels. Donc l'ANATRAF facilite en quelque sorte l'importation de ces intrants, comme les bocaux, les étiquettes, des équipements tels le PHMET par exemple, pour permettre aux ateliers de produire. L'autre difficulté que l'association a permis aux différents agiles de résoudre, c'est par rapport à l'accès de ces ateliers vers les consommateurs. C'est difficile pour un atelier qui se trouve dans la tendance ou dans le nord de trouver les moyens de transport pour venir commercialiser le produit jusqu'ici. L'ANATRAF facilite en quelque sorte ceci. Ce projet a en quelque sorte permis, par rapport aux techniques que nous disposons au niveau du bureau du siège social, de permettre à un certain nombre d'ateliers d'avoir un niveau de formation sur la conduite de l'atelier, de point de vue hygiénique, mais également sur la production qui est très liée à la qualité des produits. Nous avons eu des informations sur la comptabilité, comment tenir un carré comptable, comment faire le management de l'atelier, comment gérer les ressources humaines. Et actuellement, grâce au projet de la Fondation de France, nous sommes en train, par rapport aux deux assistants techniques en gestion que nous avons, de préparer ces ateliers de manière à ce qu'ils soient à niveau pour recevoir un financement en termes de crédit pour renforcer leur capacité en production et permettre également d'avoir une certaine régularité dans la production. Pour ce que vous n'êtes pas sans savoir, en Haïti, le système financier haïtien, mais le produit de crédit que ce système nous offre ne convient pas à ces activités, lorsque nous savons qu'une activité agricole, c'est une activité assez hasardeuse et c'est risqué pour un système financier comme le nôtre d'octoyer des crédits en ce sens. Donc par là, je dois vous dire qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été réalisés à travers le projet de la Fondation de France et nous comptons, bien entendu, à la fin de ce projet, permettre à un nombre de dix ateliers d'arriver à voler de leurs propres ailes, si je peux le dire ainsi.